Vous le savez tous les dimanches matin, c'est Mines d'Histoire sur Ramdamusique en partenariat avec le site internet minedhistoire.org. On s'intéresse au patrimoine urbain. Il faut savoir que ce lundi 22 septembre démarre des travaux sur le ring de Charleroi, le fameux R9. Alors il faut savoir que ce ring, ben là on a bien besoin, il a 40 ans. Gérard Monceux, vous êtes président du TEC Charleroi, mais vous avez été aussi, à l'époque, jeune ingénieur. Alors sur Mines d'Histoire, vous proposez une interview assez longue. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a construit ce ring à l'époque ? Manifestement, il y avait déjà des problèmes de mobilité qui se présentaient à Charleroi. S'il est vrai qu'à cette époque, il y avait peu de voitures par rapport à l'ensemble de nos concitoyens, puisqu'à ce moment-là, les statistiques indiquent qu'il y avait deux voitures pour dix belges, alors que maintenant, nous sommes à cinq et demi, voire six voitures dans les communes les plus importantes pour dix de nos concitoyens. Mais déjà, à ce moment-là, atteindre Charleroi était relativement pénible, et surtout aux heures de pointe, lorsque, par exemple, vous deviez quitter la plage Charles II pour atteindre le viaduc, c'était relativement pénible. Il fallait consacrer pas mal de temps et il y avait des fils de voitures qui remontaient dans le centre de la ville. Donc l'idée était venue aux gestionnaires communaux, car l'origine de l'époque, puisque à ce moment-là, on parlait de Charleroi-Petiteville, bien entendu, la fusion des communes n'ayant pas été opérée. L'idée était caressée, c'était ce qui fleurissait d'ailleurs dans la panoplie des outils qui étaient mis à disposition, c'était de faire des rignes qui entouraient les villes, bien entendu. Donc Charleroi s'est inscrit dans cette démarche, avec la difficulté, c'est que nous étions entourés d'autres communes qui, évidemment, ne voulaient pas subir les travaux du petit ring qui était purement de la petite ville de Charleroi. Ça a manqué de vues d'ensemble, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle le corset était un peu étroit, rappelant en cela les fortifications de la ville qui avaient été démolies un siècle auparavant. C'est ce que l'on peut éventuellement reprocher au petit ring, c'est qu'il est vraiment trop proche du centre, mais fort heureusement, par après, nous avons pu bénéficier du grand ring qui a soulagé la périphérie.